Malo le héros de ce roman est un petit garçon de quatre ans et demi que je ne connaissais pas avant de le rencontrer évidemment et j'avais beaucoup entendu parler de lui et j'avais beaucoup entendu parler de lui uniquement en mâle on me disait que c'était un petit garçon colérique hostile à tout rebelle indocile inapte à la vie en société et à tel point que j'en avais une image complètement horrible j'avais l'impression que c'était un petit délinquant en herbe et à tel point que j'avais oublié dans ma tête qu'il avait que quatre ans que quatre ans et demi et il se trouve que j'ai rencontré ce petit garçon complètement par hasard en quelque sorte puisque un ami me propose de passer quelques quelques jours en vacances avec lui dans la maison de ses parents et il se trouve que cet ami qui s'appelle valentin qu'on qu'on a déjà rencontré dans mon premier livre qui s'appelait amour sur mesure à une soeur et cette soeur a deux enfants une petite fille léa et malo donc quatre ans et demi c'est pour ça que j'avais pas mal entendu parler de lui et notamment donc en mâle et donc valentin m'invite à passer quelques jours dans sa maison chez ses parents et normalement la maison devait être à nous entièrement les parents ne devaient pas être là et encore moins donc la soeur et ses enfants or il se trouve que marie donc la soeur de valentin a disparu du jour au lendemain elle a laissé ses enfants aux grands parents enfin à ses parents et donc ses parents ne pouvaient plus partir en vacances et mes vacances mais vacances avec valentin s'en trouve compromise et pourtant je vais quand même donc dans la maison de ses de ses grands parents et c'est là à cette occasion que je rencontre le petit malo quatre ans et demi et donc alors que je m'attendais à vraiment un délinquant un petit garçon horrible je me suis dit mais le week-end va être absolument catastrophique et en fait pas du tout je rencontre un petit garçon haut comme trois pommes avec avec des petites lunettes avec une toute petite voix et et qui s'intéresse à moi et qui envie en fait qu'on s'intéresse qu'on s'intéresse à lui et effectivement donc le moment de cette rencontre est assez particulier puisque marie donc la mère de malo a disparu et on ne sait pas du tout ni pourquoi ni où et dans quelles dans quelles circonstances quand je passe quelques jours avec malo bon je me rends compte effectivement que qui ne correspond pas tout à fait à l'image que j'en avais auparavant malgré tout donc je vois que c'est un petit garçon très attachant et qui a envie encore une fois qu'on s'intéresse à lui et finalement c'est ce que sa famille ne fait pas vraiment sa mère donc a disparu mais indépendamment de cela c'est une mère qui s'occupe assez peu de ses enfants c'est une mère qui vit seule avec eux puisque elle est séparée du père des enfants et ni le père ni la mère ne s'occupe beaucoup de ses enfants et ce sont des enfants qui sont livrés à eux mêmes un petit peu comme des herbes folles qui pousseraient comme comme elles peuvent et et par conséquent malo est un petit garçon qui n'est pas éduqué qui n'a pas de limite et il est effectivement parfois difficile difficile à gérer mais c'est juste un enfant qui demande qu'on s'intéresse à lui qui demande un petit peu d'attention et c'est ce que on ne lui donne pas et effectivement malo est très jeune il a quatre ans et demi mais très vite sans vraiment le connaître je me rends compte que c'est un petit garçon qui a déjà beaucoup de retard dans dans la vie dans les apprentissages de la vie courante dans sa vie en société c'est un petit peu compliqué il a beaucoup de lacunes dans tous les domaines et c'est en raison effectivement de son éducation ou plus exactement de son absence d'éducation et si j'ai appelé le roman un début dans la vie c'est c'est vraiment que je voulais raconter les quatre premières années de la vie de de malo et comment j'ai l'impression qu'à travers ces quatre années se dessine un destin et se dessine finalement dans ses premières années de la vie ce que sera la vie future et on se rend compte pour malo enfin on peut pressentir en tout cas pour la vie de malo que c'est un petit garçon qui ne part pas avec toutes les cartes en main dans enfin toutes les bonnes cartes en main en tout cas pour sa vie future et que si tôt que ce soit dans sa vie il est déjà presque trop tard pour certaines choses à moins d'un miracle à moins d'une rencontre et c'est là aussi que le romancier que je suis intéressé par cette parce par ce début dans la vie qui dessine un destin puisque à la fois je vois les choses de manière assez négative mais je me dis qu'après tout tout peut arriver un déclic peut se peut se passer une rencontre dans la vie de ce jeune garçon peut la ramener du bon côté mais effectivement c'est comment l'enfant se dessine finalement toute la vie toute la vie future vie future que je ne fais que que anticiper ou que présager puisque évidemment je ne sais pas quelle est la vie de ce de ce de ce jeune malo alors le titre un début dans la vie je précise n'est pas et pas exactement de moi c'est un titre de balzac donc j'ai emprunté c'est un roman qui fait partie de la la comédie humaine et mais j'ai pas trouvé de meilleur titre pour raconter justement ce que je voulais dire c'est à dire les les premières années de la vie d'un jeune garçon et en quoi elle dessine effectivement une trajectoire dont il sera peut-être difficile pour lui de s'extraire ou de s'évader dans les livres précédents que j'ai fait il y avait beaucoup de d'amour effectivement c'était souvent des rencontres des rencontres amoureuses parler bien le biais parfois de technologies modernes comme les applications de rencontres ou les réseaux sociaux instagram etc et effectivement c'était centré sur la relation amoureuse telle qu'on l'entend traditionnellement enfin en tout cas on va dire entre adultes et il était assez peu question d'autres d'autres types de relations et ce qui m'a frappé dans la vie de ce jeune malo effectivement c'est un gars c'est un jeune garçon qui a qui avait envie d'être aimé et peut-être que je ne dis pas que le que ses parents ne l'aiment pas je pense que les parents de malo aime cet enfant et et oui il aime mais finalement j'ai l'impression vu de l'extérieur parce que je suis pas évidemment dans la cellule familiale que il ne lui apporte pas tout l'intérêt qu'il qu'il mériterait enfin que tout enfant mérite plus exactement et par conséquent on peut considérer effectivement c'est un petit garçon en manque en manque d'amour en manque d'attention en manque d'intérêt et c'est pourquoi il il essaie par tous les moyens d'obtenir cette attention et y compris par les les pires moyens c'est à dire en faisant des bêtises en étant insupportable en étant ingérable puisque effectivement c'est un enfant qui n'est pas éduqué donc c'est un enfant qui est qui n'est pas facile et peut-être pas facile à aimer aussi au quotidien puisque donc j'essaie de raconter la vie de ce de ce jeune de ce jeune enfant de ce que j'en sais de ce que j'invente aussi à propos de cette vie et en creux se dessine aussi le portrait de sa mère de marie une jeune fille donc que j'ai connu par le passé puisque c'est la soeur de valentin et qui avait déjà disparu d'ailleurs dans la dans sa jeunesse qui avait fait une fugue de quelques heures enfin on ne savait pas vraiment où elle avait disparu c'est ce que je raconte dans mon premier roman qui s'appelle amour sur mesure et et pour elle aussi et je pense que pour cette mère c'est c'est compliqué d'élever ces deux enfants de les élever seul et moi je suis pas là évidemment pour la juger ou pour la condamner pas du tout j'essaie au contraire de de dessiner aussi son quotidien de ce que j'en aperçois de ce que j'en de ce que j'en devine et à travers le portrait de cet enfant se dessine aussi le portrait de de marie une qui est une jeune mère qui est peut-être devenue mère trop jeune qui avait peut-être pas tout à fait envie d'être mère ou peut-être pas exactement pour les bonnes raisons enfin tout ça c'est des choses que je ne fais que que présager pressentir et que et le travail de romancier ensuite prend le le pas sur sur la réalité qui met en partie insaisissable un début dans la vie c'est effectivement ça raconte les premières années de la vie de de malo mais effectivement je pressens que les choses vont pas très bien se passer dans la vie de malo avec aucune certitude évidemment puisque je connais pas l'avenir mais en tant que romancier je je ne me sentais pas d'écrire la vie entière de malo c'est à dire d'inventer son futur d'inventer son avenir parce que par comme par superstition je ne me sentais pas parce que si je lui indiquais une trajectoire et enfin j'avais peur par superstition que ça la la fiction devienne réalité et que ça le condamne finalement dans un autre destin enfin ou dans un destin et qu'il ne vive pas sa vie bon voilà il ya quelque chose de l'ordre de la pensée magique derrière mais enfin bon je ne me sentais pas décrire la vie entière de ce de ce jeune garçon néanmoins il ya quelque chose de frustrant de pas savoir ce qu'il va devenir après puisque c'est un garçon que j'ai vu quelques jours comme ça dans un contexte estival en vacances mais que je n'ai jamais revu de ma vie mais cette rencontre m'a tellement ému bouleversé que des années après c'est resté cette émotion est restée et c'est pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre et à la fin du livre j'essaye d'envisager ce que pourrait être non pas la vie de malo mais différentes vies de ce personnage ce qui me permet de ne pas faire de choix plutôt une trajectoire qu'un autre et et de voir ce que pourrait être la vie de ce ou les vies de ce de ce garçon mais évidemment ça c'est pure fiction pure imagination puisque encore une fois je ne connais pas l'avenir et je ne sais pas ce qu'il adviendra de de malo j'espère le meilleur pour lui et mais effectivement cette émotion que j'ai eu dans ce dans ces quelques jours passés avec lui alors que je suis pas spécialement enfin je n'ai pas d'enfant moi même je m'intéresse pas spécialement aux enfants mais effectivement c'est une rencontre c'est peut-être ça aussi qui fait le lien avec les précédents livres c'est l'histoire d'une rencontre s'agit pas d'une rencontre amoureuse mais c'est l'histoire d'une rencontre et c'est cette rencontre qui a déclenché une émotion forte et comme à chaque fois pour écrire j'ai besoin de d'une émotion forte vécue pour pour écrire et pour faire un livre alors on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada